Amis terriens vivants, bonjour. Je suis Fred Priclou, qui est en facteur depuis 1986. Je vais vous montrer aujourd'hui un mouvement important. Un mouvement pour la partie basse du corps qui va permettre d'assouplir à la fois les cuisses et de garantir une bonne mobilité des genoux. Bon nombre de personnes ont des crampes au niveau des cuisses, la nuire en particulier, mais ils peuvent avoir aussi des douleurs à l'intérieur de la partie de la cuisse ici ou quelquefois dans la partie centrale. Nous allons donc travailler aujourd'hui le muscle qu'on appelle le quadriceps. Le quadriceps est un groupe musculaire plutôt de la partie avant de la cuisse. Il est constitué, comme son nom l'indique, de quatre muscles, comme vous pouvez les voir ici. Et c'est le groupe musculaire le plus puissant de tout le corps. En musculation, lorsque l'on fait le fameux squat, vous avez dû entendre parler du squat, on travaille principalement le quadriceps. Et c'est avec le quadriceps que l'on peut porter les charges les plus lourdes. Tous les champions de powerlifting, etc., poussent les charges les plus lourdes grâce à ce muscle-là. Il contient donc énormément de fibres musculaires. Par rapport à tout autre muscle, si vous comparez au bicep, si vous comparez au mollet, si vous... Voilà, il n'y a pas d'autre muscle équivalent. Et c'est un muscle donc très important. Bon nombre de personnes également ont des douleurs au niveau des genoux. Il faut savoir qu'il y a donc le tibia qui se trouve dans la partie inférieure ici, et le fémur en haut. Et entre les deux, il y a donc le fémur, le tibia, il y a donc l'articulation du genou avec les ménisques qui sont là. Plus les muscles sont tendus, plus ils vont compresser cette articulation du genou. Nous avons donc intérêt à ce que cette articulation soit là, plus décompressée possible, et donc à ce que ces muscles soient le plus détendus possible. Alors vous connaissez sûrement un mouvement que l'on voit souvent les sportifs du dimanche pratiquer, notamment les coureurs, on les voit faire ça dans la rue, qui est celui-ci. Donc on attrape son coup de pied et on met sa main comme ça, on peut le faire aussi avec deux mains. Alors ça c'est effectivement un étirement du quadriceps, mais ça n'est pas un étirement extrêmement puissant. Je vais vous montrer le mouvement le plus puissant qui est utilisé par tous les altérophiles de la planète. Et les altérophiles, pour les altérophiles, les quadriceps sont les muscles les plus importants, leurs genoux sont extrêmement précieux, ils passent beaucoup de temps, croyez-moi. Je les ai suivis à l'école interarmée des sports tous les jours. C'est un mouvement qu'ils pratiquent vraiment au quotidien, même plusieurs fois par jour. On va donc le montrer sur un support tel que celui-ci, d'une hauteur à peu près équivalente d'un lit. Donc voilà comment on va procéder sur une hauteur de lit. Je vais, alors moi j'ai un petit peu l'habitude, donc je vais placer mon coup de pied sur le banc ou sur le lit. Notez que j'ai avancé mon autre pied, je me tiens bien droit, je me maintiens avec mes mains sur l'arrière au niveau de mon pied, et mon genou est dirigé vers la verticale. Et donc on le sent effectivement dans toute la partie avant, la partie antérieure de la cuisse, et c'est le quadriceps qui est étiré. Lorsque vous, alors on peut vous rester à peu près 2 minutes si c'est possible, pour les gens qui ont vraiment des douleurs importantes, ils ne pourront pas tenir 2 minutes. Il faut donc le faire progressivement. Peut-être déjà commencer par 10 à 15 secondes. Et puis tous les jours on progresse un petit peu, on passe de 10 secondes à 15 secondes. Sur la main on fait 20 secondes, etc. Le but étant d'arriver au final à 2 minutes, car c'est en 2 minutes que les muscles vont être complètement étirés. Sinon vous pouvez le faire aussi en 2 fois 1 minute. Donc voilà pour le mouvement que l'on fait à hauteur du lit. Bien sûr, ensuite on passe sur l'autre pied, voilà. Donc on fait comme ça, on descend, et voilà. Mais pour montrer cet exercice au quotidien depuis une trentaine d'années, je sais par expérience qu'il est très difficile à faire, car il faut jauger de la distance ou mettre le pied avant, etc. Je vais donc vous montrer une méthode beaucoup plus simple à réaliser sur un gourou ou une table de salle à manger. Nous sommes ici au bureau, je n'ai donc pas de table de salle à manger, je vais vous le montrer sur mon bureau. Alors vous pressez préalablement une petite cerniette ou un petit coussin, comme vous le souhaitez, sur le bureau, de manière à ce que ça ne soit pas douloureux sur le coup de pied. Je vais donc le faire cette fois-ci avec le pied gauche. Donc vous levez votre pied, vous mettez le coup de pied sur la partie, voilà, sur l'angle, voilà. Et ici, vous vous tenez bien droit et vous sentez cet étirement dans toute la partie avant de la cuisse. Alors il est évident que selon la hauteur de la table, selon votre propre stature, voilà, il faut trouver un endroit qui vous convienne parfaitement. Donc pour ma part, c'est un petit peu haut ici, il sera un petit peu plus bas. Voilà, pourquoi moi je le fais fréquemment sur les accoudoirs de mon canapé. J'ai un canapé chez Starfield avec des gros accoudoirs, bien rembourrés, et c'est assez pratique. Voilà, donc ça c'est un mouvement à faire au quotidien. Je vais vous montrer ici sur le banc comment faire des petites variantes. Donc, admettons que vous ayez fait vos deux minutes comme ceci. Si vous voulez, vous pouvez incliner, c'est-à-dire tourner votre genou droit donc vers l'intérieur, et là, vous allez tirer plus les fibres, les fibres, voilà, qui se trouvent sur les côtés. Et vous pouvez tourner également le genou vers l'extérieur. Donc lorsque vous tournez vers l'extérieur, ça tire à l'intérieur, et lorsque vous tournez à l'intérieur, ça tire vers l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est du fignolage pour les gens qui sont vraiment déjà des adeptes, pour les gens déjà qui font ça au quotidien, et qui ont déjà retrouvé une certaine flexibilité. Nous allons donc nous replacer différemment. Ce mouvement est extrêmement puissant. Il faut donc y aller progressivement au début. Pour ceux qui sont habitués à faire juste ça, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Donc, il ne faut pas te forcer trop au début. Je vous ai dit deux minutes, les deux minutes, c'est le but à atteindre. C'est ce que font les altérophiles par période de deux... Eux, il reste dix minutes comme ça. Mais on n'en est pas là. On n'a pas besoin d'avoir une explosivité au niveau des muscles. Donc, voilà, faites ça au quotidien. Pensez que les genoux, on n'y pense pas assez souvent, à ces genoux, mais dès lors que les genoux ne sont plus présents, c'est-à-dire qu'ils sont arthrosiques, qu'ils sont douloureux, on a du mal à se déplacer, on a du mal à gérer son quotidien. Hier, j'ai vu une personne qui envisage, donc une personne âgée qui envisage le fauteuil roulant. Voilà, le genou, c'est quelque chose de très important. Il faut donc préserver ses genoux le plus possible. C'est pourquoi, lorsqu'on fait du sport, il faut éviter, par exemple, pour ceux qui courent, de trop courir en descente comme ça, avec des chocs importants, à partir d'un certain âge, parce que ça abîme véritablement l'intérieur des genoux, notamment les ménisques. En tout cas, préservez vos genoux grâce à cet exercice. Entretenez la flexibilité de vos cuisses, entretenez la mobilité générale de votre corps. Votre corps est votre véhicule premier par rapport aux autres véhicules que vous pouvez posséder. C'est le seul dont vous ne pourrez jamais changer les pièces. Voilà pourquoi le mouvement du corps, c'est la vie. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à mettre un petit like, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et voilà, à très bientôt. Merci à vous.